... Donc on prend une pièce de 4 divisions, on la glisse à l'intérieur du triangle, à l'endroit où la dernière pièce se replie, de l'extérieur. Vous glissez de deux et vous repliez un truc comme ça. C'est pour ça que ça s'appelle de la snapologie, parce que ça fait snap quoi. C'est une technique qui marche très bien pour faire par exemple des dômes, qui vous permet aussi de faire des solides platonicien, c'est pour ça que ça a été conçu à la base. ... Alors le but de notre module à nous, c'est qu'on est parti de cette hexagone-là. Donc ce qui est fait là, c'est fait à partir d'un seul type d'hexagone. On la multiplie en plus en deux modules différents, donc c'est de là. Lui-là on utilise trois, et l'autre qui est solide notamment sur la verticale, et celui-ci en utilise qu'un seul, il est simplement plié. Après on arrive facilement à ce type de module-là, qu'on appelle le flocon, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, à partir de ça, on s'est rendu compte que là, il y avait beaucoup de flexibilité, comme ça. Alors que comme ça, il tenait très bien. Donc on a décidé de rajouter une pièce qui va venir un peu comme une clé de voûte au centre pour fixer le module, qui le rend beaucoup plus solide du tout, et qui va nous permettre notamment d'avoir des choses comme des arcs de voûte. Ils vont venir. Ouais, on regarde, on a tout ça. Et là, il y a une déformation. On a un problème là. Un peu si tu enlèves 6 mm, c'est bon. On a un module élémentaire en forme de carré, comme ça, qui marche avec un système d'encoche. Et en fait, on opère une transition qui coûte la longueur du pavillon jusqu'à un module losange, qui donne vraiment un effet de mouvement et qui permet de créer un porte-à-faux, justement, qui définit aussi la structure. Donc nous, on a pensé à une tour avec des modules uniques, qui fait 5 mètres de haut, le total. Et voilà, donc on a un module qui se montre à suivant, qui se découpe à série, et qui s'empile de manière pratique. Les buts recherchés, c'est la hauteur, la solidité. Et le troisième objectif, c'est d'avoir un motif intérieur différent de celui extérieur. Le troisième objectif, c'est d'arriver à refaire ce motif qui est, au final, coupé sur des formes assez simples, et qui donne quelque chose d'assez complexe, donc à l'échelle 1, à l'aide de ses cartons, et puis, ouais. Notre module, en fait, c'est deux modules comme ça, qui s'assemblent avec les languettes. Et en fait, en fonction de comment on les assemble, on peut faire une inclinaison vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Et en fait, une fois assemblée, ça fait un dôme, comme on peut le voir, là. Et à l'échelle 1, on a une pièce, avec 6, qui s'assemble, qui donne une pièce sur les armes. Donc, on fabrique une sorte de demi-sphère, on a voulu travailler avec des cercles, donc là, la demi-sphère, elle est formée de trois cercles de différentes tailles. Donc, il y a un plus petit, où on a découpé des encoches, donc qui forme un triangle. Il y a un moyen, où on découpe aussi des encoches et qui forme un carré. Et un très grand, qui forme un pentagone. Et donc, on est là tous assemblés pour former une sphère. Donc, ça crée plein de formes, etc. Et à l'intérieur, du coup, on peut voir toute la géométrie qui n'est pas visible. Donc, nous, on essaie de finaliser l'assemblage. En fait, ici, je ne vais pas compter les pièces, là, ni là. Mais le coup, en fait, c'est 0 à 6, et là, on pourra ajouter ça. C'est un système d'envoi. Donc, maintenant, on va pouvoir générer une sphère en rangeant sur les angles de ces pièces-ci, qui sont reliées entre elles par envoi. Donc, elles produisent l'une vers l'autre, avec un peu de force, donc ça résiste à son propre rapport. On est parti d'une forme qui s'emboîte de deux triangles différents, qui se plient et qui se déplient. Et à partir de là, on l'a rigidifiée avec des bâtons. Et à partir de ça, on a fait une large dont la couvure est maîtrisée. Fichier le diesel, quelques sons, l'un ou l'autre. Je n'arrive pas à les ouvrir sur mon diesel. Je n'arrive pas à les ouvrir sur mon diesel. Je n'arrive pas à les ouvrir sur mon diesel. Je n'arrive pas à les ouvrir sur mon temps. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501